– Sous-titrage Société Radio-Canada – On va déployer massivement, on a commencé à le mettre en œuvre en début de cette année, une prime pour rénover son logement. Elle est en train de décoller, si je puis m'exprimer ainsi. On va y mettre beaucoup plus d'argent pour que les ménages les plus modestes en particulier, mais les autres, puissent procéder aux rénovations pour dépenser moins d'énergie dans la maison et en même temps préserver notre climat. C'est écologique et social. – Nous avons commencé à mettre en place des mécanismes d'accompagnement, cette prime à la conversion. 800 000 Françaises et Français ont changé de véhicule. Ils ont changé d'un vieux véhicule polluant pour prendre un véhicule de dernier modèle, ou hybride, ou électrique, ou essence, ou diesel, mais beaucoup moins polluant. – Je veux qu'on ait un très large programme, beaucoup plus simple encore, qui est en quelque sorte, je roule écologique et modeste. – Troisième sujet, nous allons, nous, rénover massivement les bâtiments. Et donc je veux qu'on se lance dans un grand programme de rénovation de nos écoles, de nos EHPAD pour commencer. – En lien avec les collectivités publiques qui sont derrière ces bâtiments. Mais nous pouvons faire des économies d'énergie massive, avoir nos enfants et nos aînés qui vivent beaucoup mieux, produire de l'emploi pour faire ces rénovations et faire cette transition. Autre exemple très concret, aller beaucoup plus vite et fort sur la réduction du trafic dans les zones à forte émission. – Quand on respire mal, quand on a ces enfants qui respirent mal, des enfants qui ne peuvent pas aller à la récréation comme les autres enfants parce qu'il y a trop d'émissions, nous allons accélérer les mécanismes de transition. Ce qui est important, c'est qu'on doit rentrer, et ce plan de relance en est l'opportunité, dans la construction d'un modèle qui est à la fois écologique, industriel et environnemental. On ne va pas recréer l'industrie d'hier. Mais on peut en France redevenir une grande nation industrielle grâce et par l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas importer des matériaux de l'autre bout du monde dont le bilan carbone est absolument abominable. On va reproduire dans nos régions. Parce que le numérique va nous permettre aussi de produire des plus petites quantités plus vite grâce à l'impression 3D. Parce qu'on va aider nos entreprises, petites, moyennes et grandes, à investir pour passer à ce modèle écologique. Moi je crois à cette écologie du mieux, pas à cette écologie du moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !